Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde dédiée à la question des formations certifiantes dans l'univers HLM. Je vais commencer par présenter les uns et les autres, ensuite présenter très rapidement la question des certifiantes et faire en sorte que vous puissiez partager les expériences de 4 organismes qui sont engagés sur ces questions-là et pour lesquelles il y a une certaine forme d'intérêt. Alors, commençons par les présentations. Pour ma part, je m'appelle Franck Martin et je dirige la FOLS. Je vais donner suite à M. Rideau, Sébastien Rideau, qui est DRH de Limoges Habitat, avec lequel nous travaillons depuis quelques années. Enfin, ce sera le cas des uns et des autres. M. Guillaume Bernier, qui est responsable du développement des ressources humaines chez INLI. Il présentera un tout petit peu plus INLI, puisque c'est un organisme auquel on est moins habitué que d'autres. M. Jean-Marc Poulin, qui est directeur général adjoint de SENSONI Habitat. Et Mme Agnès Burgère, directrice des ressources humaines de l'OPAQ de l'Oise. Le sourire venait du fait que j'avais bien dit cette chose-là, que j'ai bien prononcé son nom après m'être trompé une fois ou deux. Voilà. Si on revient sur l'essentiel de ce débat et son déroulement, on va prendre à peu près une quarantaine de minutes pour présenter chacune des quatre expériences. Une première fois, puis on aura une deuxième, l'occasion d'entendre chacun s'exprimer une deuxième fois pour approfondir un peu un sujet. À ce moment, si vous avez des questions ou envie de poser des questions ou qu'on vous apporte des précisions, n'hésitez pas à vous signaler en levant la main. Je vous donnerai très volontiers la parole. Je commence par deux secondes sur la question des formations certifiantes et des enjeux associés aux formations certifiantes. On est sur un système de formation qui n'est pas nouveau. Ce n'est d'ailleurs pas un système de formation, pour être tout à fait précis. Les formations certifiantes renvoient à deux pratiques. Une approche qui est comment est-ce que l'on se forme, mais surtout un dispositif d'évaluation des personnes. Ce que l'on fait quand on certifie quelqu'un, c'est qu'on vérifie qu'il est conforme à un référentiel. Et le référentiel, dans le cas d'espèce, est déposé dans une instance qui s'appelle le RNCP et qui permet de s'assurer que toutes les personnes qui seront évaluées le seront de la même manière. Dans ce type d'approche, l'AFPOLS n'est pas formateur, mais est un évaluateur. Et ces évaluations sont placées au service d'une grande diversité de situations que j'espère qu'on va pouvoir représenter dès à présent. Commençons par M. Rideau, qui est juste à côté de moi. Donc vous êtes à Limoges Habitat. Et qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous comme expérience et comme approche des formations certifiantes ? Oui, merci de me donner la parole. Donc Limoges Habitat, je vais faire une petite précision déjà sur l'OPH. Donc 13 000 logements sur la communauté urbaine de Limoges Métropole et du personnel de proximité assez développé puisqu'on a une cinquantaine de gardiens qui sont répartis sur 5 agences sur l'ensemble du territoire sur lequel travaille Limoges Habitat. Et donc du coup, 50 gardiens et des parcours professionnels assez hétérogènes. On est parti d'ailleurs de ce constat-là pour se dire qu'il faut qu'on essaye d'homogénéiser les compétences de ces gardiens. Et on est allé naturellement vers l'idée de la certification pour que l'ensemble de nos gardiens suivent les mêmes modules de formation et puissent avoir une expérience commune sur ces formations-là et aboutir évidemment à une certification de leur métier. Alors c'est vrai qu'au tout début, quand on a mis en place ces parcours-là, on a commencé en 2017 avec une première session de gardiens. On a eu des remarques, des réticences du style « bon, c'est vrai que ça fait 15 ans que je fais ce métier, c'est pas aujourd'hui qu'on va m'apprendre comment je dois travailler ». Et puis en fait, au fur et à mesure des modules et des échanges entre gardiens, l'adhésion s'est faite assez rapidement. Et les gardiens étaient finalement assez fiers et heureux d'être certifiés à la fin de leur parcours. Pour eux, c'est évidemment une reconnaissance personnelle puisqu'ils ont un titre au bout de la certification, au bout du parcours. Et puis ils ont aussi senti la reconnaissance de leur hiérarchie, ce qui est aussi important, ça les légitimise. Voilà. Donc on a enchaîné ensuite, après 2017, plusieurs sessions jusqu'à aujourd'hui. Là, on est à notre cinquième session qui va donc se terminer dans le courant de l'année 2022. Et du coup, on aura l'intégralité de nos gardiens qui ont été certifiés. Depuis 2017, également, on a réfléchi sur ces parcours-là. On s'est dit « Ok, c'est bien pour les gardiens ». Mais on l'a aussi également réalisé pour les agents d'accueil qui ont aussi cet aperçu de la partie du même constat qu'on pouvait avoir des parcours, des niveaux de diplôme très différents entre ces collègues-là. Donc on a mis en place, en une seule session, un parcours certifiant pour nos agents d'accueil. Et également, dernière expérience au niveau de la certification pour nos chargés d'opération, où là, on est sur un niveau de qualification un peu supérieur, bien sûr, mais aussi avec des diplômes et des parcours professionnels différents. Donc on a trouvé pertinent de souder encore plus cette équipe de chargés d'opération sur un parcours certifiant. Donc on a ces trois métiers différents sur lesquels on a utilisé la certification. Trois métiers et pour des personnels qui étaient déjà à l'intérieur de la structure ? Les chargés d'opération, les agents d'accueil, oui. Pour les gardiens, sur les premières sessions, oui. Mais sur les deux dernières sessions, comme on a renforcé justement notre proximité, qu'on a recruté quelques gardiens supplémentaires, on a intégré justement tous les derniers arrivants au niveau des gardiens pour faire un seul groupe. Et du coup, ça a également servi d'intégration pour ces nouveaux collègues. C'est également un dispositif d'intégration. Donc c'est très important aussi. Merci beaucoup, M. Rideau. On reviendra vers vous tout à l'heure. Alors, Guillaume Bernier, vous êtes chez Inly. Qu'est-ce que vous voulez nous partager ? Et également, qu'est-ce que c'est qu'Inly ? Alors, bonjour à tous tout d'abord. Alors, au sein d'Inly, on a mis en place un parcours certifiant en direction de nos gardiens d'immeubles pour évoluer vers le métier de responsable de site. Alors, en préambule, petite mise en contexte tout d'abord, Inly, nous sommes filiales d'actions logements spécialisées dans le logement intermédiaire. Donc c'est 42 000 logements, 800 collaborateurs. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi on les forme et qu'est-ce que le métier de responsable de site ? L'idée, vraiment, c'était de développer. Je reviens à ces 80 000 logements parce que c'est important de comprendre un petit peu la genèse du projet. Si je rentre directement dans le parcours, on ne va pas comprendre grand-chose. Le fait de développer ces 80 000 logements, ça nécessite de financer ces 80 000 logements et donc de mettre en copropriété, faire une mise en copropriété, de vendre un certain nombre du patrimoine immobilier d'Inly pour financer ces 80 000 logements. De ce fait, vraiment, la mise en copropriété de 100 sites immobiliers sur nos 800 sites immobiliers entraîne le fait qu'on doit accompagner près de 70 gardiens d'immeubles vers soit des mobilités géographiques, le fait de changer de site, du fait de la mise en copropriété ou alors des mobilités fonctionnelles, le fait de changer de métier. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons construit un parcours certifiant, parcours interne, qui repose sur le titre RNCP de responsable de site. Alors, quelle est la différence entre un gardien et un responsable de site ? Parce que c'est important de le comprendre. Un gardien au sein d'Inly gère environ 100 logements en moyenne, donc avec toutes les tâches du gardien d'immeubles, alors qu'un responsable de site va gérer entre 350 à 400 logements en totale autonomie, donc multi-sites sur l'ensemble des activités administratives, techniques, sécuritaires. Donc, c'est vraiment une marche à franchir pour nos gardiens d'immeubles et pour nos 14 gardiens d'immeubles qui se sont inscrits dans ce parcours. Ce parcours-là, quel est-il ? C'est une certification interne que nous avons souhaité mettre en place pour ces responsables de site, qui repose sur le titre RNCP existant, composé de 7 blocs de compétences sur 9 blocs. L'objectif, c'était de valoriser l'évolution des gardiens en responsable de site, vraiment baser et valoriser cette transformation, parce que c'est, je le disais, une marche importante. Passer de gardien à responsable de site, ça nécessite aussi de perdre le logement de fonction, qui est un frein souvent à la mobilité. Et donc, le fait de faire ces parcours certifiants, ça valorisait vraiment cette évolution. Et le fait de l'ancrer dans le titre RNCP responsable de site, donc une certification en 7 blocs de compétences sur les 9 que compose le titre, ça permet aussi aux responsables de site de se projeter à plus long terme vers un poste de responsable de secteur, donc de manager de gardien d'immeuble, en étant formé à 2 blocs complémentaires, donc 2 blocs de compétences complémentaires, pour avoir la totalité du titre RNCP. L'enjeu pour nous au sein d'Ignis, c'était vraiment d'adapter ce titre RNCP responsable de site en habitat social aux spécificités du logement intermédiaire, donc bien sûr avec un enjeu fort autour de la copropriété, et d'aller vite. On a fait quelques infidélités à l'AFPOLS, on a construit le parcours avec différents organismes de formation pour vraiment aller vite dans la mise en copropriété des logements. Donc c'était vraiment important. Et donc 14 gardiens d'immeubles en totalité. Notre retour d'expérience, c'est qu'on a un tiers qui a vraiment le niveau attendu de responsable de site, un tiers qui monte en compétences, et un tiers avec un peu plus de difficultés. Le deuxième point, peut-être le plus important pour nous et pour la suite, pour une future promotion, c'est vraiment de renforcer le niveau d'exigence à l'entrée pour ces gardiens d'immeubles. On a bien vu qu'il y avait des difficultés en rédactionnel, mais aussi sur des raisonnements logiques lors des mises en situation. Et donc voilà, vraiment réhausser ce niveau d'exigence. Donc à la fois un parcours composite, avec différents organismes de formation, avec une certification interne intermédiaire pour valider sur le long terme le titre RNCP, et puis un cofinancement, mais sûrement qu'on en parlera après. Et juste sur la notion de certification interne, d'un point de vue technique, alors ça reste bien une certification faite par un tiers certificateur qu'est l'AFPOLS, mais qui ne porte pas sur la totalité du titre. Et c'est tout l'intérêt aujourd'hui de ces approches plus récentes par bloc de compétences, de pouvoir en fait être juste sur l'emploi sur lequel on souhaite travailler. Ce n'est pas en soi un exercice obligatoire, mais c'est intéressant de pouvoir, enfin de disposer maintenant de cette possibilité. Alors on va passer maintenant à Seine-Saint-Denis Habitat et à Jean-Marc Poulin. Alors que vous verrez, on va vous parler d'autres choses. Donc vous, vous avez eu une expérience et un retour à nous faire partager en matière d'utilisation des certifications. Qu'est-ce que vous avez donc fait, chez Seine-Saint-Denis Habitat ? Merci de nous donner la parole, effectivement, pour nous exprimer sur ce sujet. Donc nous, on a eu quatre expériences, enfin on est aujourd'hui à quatre expériences de parcours certifiant avec l'AFPOLS. Donc le premier concernait également des gardiens qu'on a fait monter vers le gardien qualifié. Et les trois derniers parcours, dont deux sont actuellement en cours, concernent donc le poste de responsable de site également. Donc pourquoi ce poste de responsable de site ? Parce qu'on a réfléchi en fait ces derniers mois, ces dernières années même, à restructurer profondément en fait l'organisation de la proximité sur notre territoire. Donc on a 32 000 logements, je n'ai pas précisé effectivement, n'a que six agences. Et donc pour améliorer la qualité de service, donc il nous paraissait primordial en fait de retravailler en profondeur la proximité. Je dis en profondeur parce qu'en fait, il y a à peu près 450 agents qui sont concernés par cette réorganisation sur les 720 que compte l'organisme. Donc c'est vraiment une réorganisation très impactante. Et un des axes de la réorganisation concerne la création de ce poste de responsable de site qu'on n'avait pas auparavant à l'office. Et on a décidé donc de créer des postes de cadre, de renforcer l'encadrement des agences, donc en créant 25 postes de responsable de site. Et donc la population initiale qui était la plus naturelle, qui avait la vocation, je dirais, à tenir ces postes-là, c'était nos postes de techniciens de secteur que l'on avait auparavant. On avait une quarantaine de postes de techniciens de secteur. Et donc on a fait, notamment dans les deux groupes actuels, on a un groupe de 10 techniciens de secteur qui suit le parcours certifiant de responsable de site. mais on n'a pas uniquement ouvert ce poste-là, nouveau, donc aux techniciens de secteur, on l'a ouvert à d'autres profils. Et donc le deuxième groupe de 10 personnes qui est actuellement aussi en cours de certification regroupe des téléconseillers, des gardiens, des agents de suivi social, des agents de gestion locative, enfin donc des personnes à potentiel qui avaient eux aussi le choix de s'orienter vers cette nouvelle fonction et que nous, on pensait aussi capables d'aboutir. On a donc nous cinq grands blocs de compétences. Donc le premier, c'est un bloc management, parce qu'un responsable de site à l'office va gérer entre 7 et 19 personnes, principalement des gardiens, mais également un technicien de secteur et des choses comme ça. Un bloc technique, bien sûr, pour faire l'entretien et le gros entretien du patrimoine. Donc un responsable de site chez nous va gérer entre 1 000 et 1 700 logements. Un bloc gestion locative aussi, pour assurer toute la relation locataire, la vie du bail. Un bloc de compétences aussi sur la représentation de l'organisme auprès des tiers, notamment dans le cadre des missions GUP. Et un dernier bloc qui est, je dirais, de suivi et de pilotage de son activité pour pouvoir suivre et analyser les tableaux de bord, donc en termes d'indicateurs principaux, que sont la vacance, les réclamations, les budgets. Enfin voilà. Donc ça, c'est le profil attendu pour tenir un poste de responsable de site à l'office. Et l'originalité de notre parcours, je pense, par rapport peut-être à d'autres organismes, c'est qu'on a souhaité mixer dans ce parcours certifiant à la fois de la formation, mais également de la VAE, donc de la validation des acquis par l'expérience. Donc considérant qu'en fonction du profil des candidats, certains étaient en mesure de valider par l'expérience acquise, donc certains blocs de compétences. Donc je pense par exemple aux techniciens de secteur, qui est la population naturelle. Eux, ils ont le bloc compétence technique, ou même management, qui peut peut-être être validé assez rapidement. Donc l'intérêt, en fait, parce que notre parcours, chez nous, il dure à peu près 30 jours. Il y a 30 jours de formation sur 15 mois. En faisant des VAE, enfin, en validant certains blocs, on peut ramener cette durée de certification, du coup, à 17 jours. Donc ça diminue quasiment par deux le nombre de jours de formation. Donc il y a un double intérêt. C'est pour les personnes qui suivent le parcours, c'est déjà de passer moins de temps en formation, parce que quand on prend un poste, c'est quand même pas rien de s'absenter 30 jours sur presque un an. Donc ça fait beaucoup d'absence. Et donc moins de temps en formation, et également la satisfaction du parcours effectué, qui est reconnu par des tiers. Donc toute l'expérience acquise, en fait, les dernières années, c'est plutôt valorisant de pouvoir valider des blocs de compétences de par son expérience acquise. Donc ça, c'est une double satisfaction pour les personnes concernées. Et pour nous, organismes, ça permet donc d'avoir des personnes motivées, qui vont pouvoir se concentrer sur les blocs de compétences qu'elles ne maîtrisent pas encore complètement, et du coup, qui vont être motivées et qui vont s'appliquer à être formées sur ces blocs-là. Voilà. Donc un peu l'originalité peut-être de notre parcours. Donc c'est ce mix entre formation et VAE. Il y a un mot de commentaire pour ceux qui, alors pour le coup, du côté de l'AFPOL, très impliqués dans cette affaire, organisent des parcours spécifiques sur mesure. C'est relativement complexe, mais c'est aussi extrêmement intéressant pour nous de faire ça. Particulièrement complexe à organiser, mais je pense que c'est le bon niveau de service pour les personnes, effectivement. Ça évite le côté rouleau compresseur qu'on peut parfois avoir tendance à mettre en place pour aller plus vite. Quatrième et dernière expérience à partager. Agnès Burgère, vous êtes directrice des ressources humaines de l'OPAQ de l'Oise. Est-ce que vous vous préoccupez de formation certifiante depuis peu de temps, chère madame ? Depuis 1996. Je fais un peu dinosaure, je crois, aujourd'hui. Alors, certifiante en 1996, non. Alors, en 1996, nous avions déjà un nombre de gardiens important. Nous avons 170 gardiens environ, 32 000 logements. Et nous avons toujours fait le choix de miser sur le personnel de proximité et tout particulièrement les gardiens. Donc ça, c'est une volonté délibérée à une époque où certains organismes avaient un petit peu le penchant de vouloir limiter leur personnel de proximité. Donc à l'époque, oui, à l'époque, nos gardiens étaient, je dirais, presque des travailleurs indépendants. C'est-à-dire qu'ils étaient sur des pratiques professionnelles, mais on n'était pas dans le cadre d'un corps de métier. On n'était pas sur des compétences, on était sur des pratiques. On avait aussi des équipes qui commençaient à être vieillissantes. Et l'idée, c'était à la fois de créer un métier, parce que ce métier n'existait pas vraiment, et ce métier était surtout en train de se transformer. C'est-à-dire que de tâches presque exclusivement techniques, on est passé et on voulait passer à une logique de service client et d'interlocuteur véritable du client. Pour cela, il fallait en passer par de la formation. Alors la formation, nous, on a pris l'option, non pas de faire des séquences de formation discontinues, mais au contraire de faire un cycle de formation qu'on a proposé dans un premier temps à certains gardiens, pas encore sur le départ, et qui avaient de vraies pratiques professionnelles, et aux nouveaux gardiens qui intégraient l'organisme à ce moment-là pour créer à la fois une synergie et commencer à ancrer un vrai métier de gardien au sein de l'organisme. Donc depuis 1996, nous sommes au 29e cycle, nous avons formé 400 gardiens, c'est-à-dire qu'on a fait deux fois le tour, si je puis dire. On a formé dans un premier temps tous les anciens gardiens, plus ceux qui arrivaient au fur et à mesure, et c'est un poste sur lequel il y a quand même un certain turnover. Et aujourd'hui, nous formons tous les nouveaux arrivants. Alors nous, nous nous sommes convertis à l'AFPOLS en 2008. En 2008, nous avons recherché, enfin nous recherchions déjà depuis un certain temps, une certification. Parce que jusqu'alors, notre certification, qu'on appelait certification, elle était exclusivement au Pâques de l'Oise. Ils avaient un très joli diplôme, avec une cérémonie de remise de diplôme, mais seulement au Pâques de l'Oise. Et donc, nous avons souhaité effectivement apporter à ces gardiens une certification nationale. Alors on a, comme vous, des gardiens qui viennent d'horizons très divers, qui sont parfois un peu cabossés quand ils arrivent. Et la certification, c'est vraiment quelque chose qui, pour eux, comme pour leur hiérarchie, comme pour l'organisme tout entier, a une vraie valeur. Et donc, on a apporté de la valeur ajoutée à quelque chose qui avait quand même déjà une certaine valeur, puisque certains de nos collègues d'autres organismes faisaient un peu leur marché à la sortie de nos cycles de formation. Et on avait un peu de perte en ligne. Voilà comment on est arrivé à la certification de nos gardiens. Et le goût du cycle ne nous a pas quittés, puisque nous avons organisé également un cycle pour des emplois d'avenir, que nous avons accompagné jusqu'à une certification de gardien. Nous avons organisé deux cycles pour des agents de service. Donc les agents de service sont des personnes qui sont exclusivement sur des tâches techniques. Nous avons également organisé plus récemment, et là, c'est un besoin qui a émergé, et le cycle a été vraiment une réponse à une demande concernant nos chargés d'accueil, qui, elle aussi, venaient d'horizons différents, avaient des parcours hétérogènes, et n'étaient pas forcément bien considérés, ou en tout cas ne se considéraient pas comme bien considérés. Et le cycle certifiant leur a apporté des compétences qu'elles avaient, donc leur a presque permis de découvrir les compétences dont elles disposaient, et leur a donné une légitimité qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent au sein de l'organisme. Nous sommes également en refondation, si je puis dire, puisque aujourd'hui, nous avons encore 12 antennes, et qu'à partir de demain, nous aurons 5 agences. Demain, c'est le 1er octobre, c'est le grand... Voilà, c'est demain. Et donc, dans le cadre de ce projet de réorganisation de la proximité, nous avons créé des postes de managers de la proximité. Donc, managers de la proximité, c'est une fonction nouvelle chez nous, d'encadrement des équipes de gardiens. Et donc, sur ces nouveaux postes, il y en a 12 aujourd'hui, nous avons, là aussi, des parcours hétérogènes, uniquement internes. Donc, nous avons des gardiens, nous avons d'anciens chargés d'entretien, chargés d'accueil. Et puis, il y a même mon assistante, qui fait partie de la promotion. Et donc, on les met dès le mois d'octobre, dans le cadre d'un cycle également certifiant sur la partie management, puisque c'est vraiment la part prépondérante de ce qu'on escompte de cette nouvelle fonction. Et puis, nous avons aussi en projet, pour l'année prochaine, un cycle management. Pour nos managers, et là, on est bien sur les compétences management. Cycle que nous espérons pouvoir faire perdurer. Et quand vous faites un cycle en durée de formation, ça représente combien de temps, par exemple, pour le gardien ? 320 heures. Quelqu'un s'est divisé 320 heures par 7 ? Alors, en fait, on a un rythme de 2 jours par mois sur 8 mois, en moyenne, c'est à peu près ça. On a essayé d'autres formules. Finalement, cette formule est la plus simple et la plus efficace. Et ils arrivent à se libérer, à être mobilisés ? On les remplace pendant leur formation, systématiquement. Oui, c'est un point particulier. Mais c'est vrai que quand on travaille sur des formations longues pour la proximité, on a normalement deux problèmes, celui de la formation et celui de remplacer ceux qui partent se former. Écoutez, merci. On voit bien là une belle diversité d'approches et de manières de traiter la question des certifiants, toutes s'en emparer. Alors, peut-être des éléments de précision. Je vais vous redonner la parole à peu près dans l'ordre que vous aviez eu au début. Et alors, je crois que vous, vous avez une particularité complémentaire sur l'approche pédagogique que vous avez choisi d'avoir avec nous. Monsieur Rideau, si je vous dis « Serious Game », vous me répondez. Ludique ? Je vais en parler du « Serious Game ». Je voulais juste, et c'est Mme Burgère qui m'a rappelé, je m'excuse auprès de mes collègues chefs d'agence, mais j'ai oublié un dernier cycle certifiant qu'on vient de lancer avec, vous parliez du management, qui est une compétence bien sûr très importante. Et en termes de proximité également, on a lancé un dernier cycle sur les responsables d'agence. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Et donc, sur le dernier cycle des gardiens, effectivement, un peu précipité par la crise sanitaire et le premier confinement, on s'est dit comment on va faire pour continuer les formations de nos gardiens. Est-ce qu'on décale ? Est-ce qu'on annule ? Non, donc on est parti sur, effectivement, un travail avec l'AFPOLS, sur quelque chose d'innovant. Et donc, je vais utiliser l'anglicisme qui commence à être connu aujourd'hui, le fameux COOK, qui est le Corporate Open Online Course, au sein duquel, effectivement, on retrouve le Serious Game. Donc ça, c'est vraiment une approche qui a surpris les gardiens, réticents également au départ. Et dès qu'ils ont testé, ils s'y sont mis, c'est très, très, on est immergé vraiment dans un bâtiment. C'est comme un, voilà, c'est une réalité virtuelle au sein de laquelle le gardien évolue. Et il a un certain nombre de missions à remplir, les mêmes que dans son quotidien. Voilà, ça a vraiment été très apprécié, et sûrement à développer et à refaire, et pas forcément que pour le métier de gardien. Donc c'est quelque chose à réfléchir pour l'avenir, ça aussi. Effectivement, un mot de commentaire rapide. On a essuyé ensemble les plâtres du lancement de ce dispositif, qui était déjà largement testé, mais une fois en vraie grandeur. Alors, les personnes passent une dizaine de jours environ, par demi-journée, immergées dans un site, alors immergées au sens, face à un écran d'ordinateur. Et il leur arrive un tas de choses. Ils peuvent se déplacer, ils ont des décisions à prendre, des notions à apprendre. C'est très ludique, pédagogique. Pour aller à l'autre bout de cet exposé, en fait, on l'a fait pour les gardiens et pour les responsables de site aujourd'hui. Et la réponse qu'ils nous feront à la fin, c'est, d'accord, c'était super ce truc, mais vous nous laissez l'accès. Nous, on a envie de continuer dans cet univers-là. Et ça, c'est le meilleur retour qu'on puisse avoir indépendamment de toutes les qualités que pourrait avoir ce type de projet. On voulait le partager avec vous parce qu'on en est fiers. Pour le coup, c'est une vraie innovation. Et ça fonctionne très bien. Et ce qui permet d'évaluer l'innovation, c'est pas sa sophistication, c'est le fait que les gens apprécient de le faire. D'ailleurs, notre responsable de formation, qui a monté le projet avec vous, a presque eu envie, lui, de passer aussi la certification. Il a testé avant les gardiens. On lui offrira un accès gratuit. Alors, merci beaucoup. Monsieur Bernier, vous, vous vouliez apporter peut-être un élément complémentaire sur votre approche du financement de ces parcours. C'est vrai que vous avez eu votre lecture de ce qu'il faut faire en la matière. Oui, alors, on a fait un co-financement. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment qu'il y ait une co-responsabilité dans ce parcours R-SIT, donc 21 jours de formation, une co-responsabilité entre l'employeur d'un côté et le collaborateur de l'autre. Et donc, on a appliqué une logique. En tout cas, on a proposé aux collaborateurs une logique assez simple du 2 tiers, 1 tiers. Et donc, pour un coût unitaire pour chaque collaborateur de 21 jours, c'est 4 500 euros. On a proposé à chaque collaborateur de mobiliser son compte personnel de formation jusqu'à 1 500 euros. Et donc, l'ensemble des collaborateurs ont accepté de mobiliser ces 1 500 euros. Et donc, ils ont financé 2 blocs de compétences sur les 7 blocs de compétences totales de la certification. On a travaillé avec l'AFPOLS pour ouvrir des sessions spécifiques INLI sur le site Mon Compte de Formation, sur lesquelles les collaborateurs ont pu directement payer ces 2 blocs de compétences. Et donc, sur un coût total du projet d'environ 60 000 euros, on a 20 000 euros qui sont pris en charge directement par les collaborateurs. Donc, c'était vraiment un souhait de co-responsabilité. Et l'ensemble des collaborateurs ont accepté. Ça a été aussi l'occasion pour eux de vérifier qu'ils avaient bien fait leur compte personnel de formation, qu'ils avaient bien activé leur CPF, récupéré leurs heures de droit individuel à la formation. Les collaborateurs sont assez pragmatiques. La grande partie des collaborateurs nous ont dit, « Bon, j'ai un an de formation environ, 2 ans de mise en pratique. » En fait, j'ai récupéré ma mise de départ au bout des 3 années. Et donc, ils ont tous accepté. – Pratique de financement intéressante, vous pourrez éventuellement y revenir. Monsieur Poulin, on retourne chez Sensen et Habitat. Et je pense que vous aviez, quand on avait préparé cette discussion, insisté sur l'idée que finalement, ce que vous apportez le dispositif, c'était de créer un vivier de candidats. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un petit peu mieux ? – Oui, tout à fait. Donc, en fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le poste de responsable de site est crucial pour nous dans l'organisation. Et il s'avère que c'est aussi un poste en tension. On a quelques collègues, effectivement, qui se font courtiser par d'autres bailleurs régulièrement. Donc, il y a un turnover assez important. Et donc, il est inenvisageable pour nous, en tout cas, d'avoir des vacances de poste trop longues sur ces postes clés. Et l'idée, c'est effectivement de commencer à se constituer un vivier. Et en plus de l'ouvrir, comme je disais par rapport au deuxième groupe qui est actuellement en formation, de l'ouvrir à des profils assez variés au sein de l'entreprise. Donc, ça, c'est un peu notre souhait. Donc, la difficulté, après, c'est peut-être aussi parfois d'autoriser le suivi de la formation à certains et pas à d'autres. Donc, là, c'est tout l'intérêt d'avoir un tiers extérieur comme l'AFPOLS qui va venir objectiver un peu la décision de retenir telle ou telle personne. Parce que, bon, c'est des gens qui sont chez nous depuis un certain temps. Donc, on les connaît et on sait que... On sait s'ils vont être capables ou non d'aller au bout de la formation. Il ne s'agit pas d'émettre en difficulté non plus. Et donc, bon, c'est un diplôme reconnu par la profession au niveau national. Enfin, ce n'est pas un diplôme... Enfin, ce n'est pas une certification en carton. Et donc, il est important que ceux qui suivent cette formation, cette certification aillent au bout. Donc, on se donne les meilleures chances de réussite. Et c'est vrai que, du coup, avoir cet avis extérieur, ça permet d'objectiver honnêtement de façon beaucoup plus lisible pour les agents qui ne sont pas retenus. Voilà. Donc, c'est un peu ça notre souhait. C'est d'avoir un vivier assez récurrent de responsables de site pour pouvoir pallier aux vacances de poste assez rapidement. Alors, Mme Burgère, vous en avez déjà dit deux mots. Mais vous avez, pendant des années, pratiqué sans certification officielle. Qu'est-ce que ça change de partir sur une certification par un tiers extérieur ? Si on l'a recherché, c'est parce qu'on pensait que ça allait apporter quelque chose. Sinon, on serait resté tranquillement dans notre logique. Alors, je pense que ça apporte aux gardiens et aux autres participants au cycle, puisque ça, ça a été un petit peu la découverte cette année quand j'ai parlé du cycle au manager de proximité. Je m'attendais à aller voir faire un peu la grimace. Bon, on va être remis en cause. Pas du tout. Au contraire, c'est un enjeu, c'est un challenge. On me fait confiance. On m'apporte quelque chose. Mon employeur m'apporte quelque chose sans que j'aille demander. Ça, c'est vraiment quelque chose qui crée de la confiance. Je pense que ça a vraiment renforcé la confiance entre l'employeur que nous sommes et les collaborateurs. Je pense que nous avons aussi, comme tous, des problèmes de recrutement. Ce sont vraiment des profils qui ne sont pas toujours évidents à trouver. Les gardiens, les bons gardiens, ceux que l'on recherche tous en regardant chez les voisins ou bons. Aujourd'hui, on a une vraie attractivité aux yeux des candidats potentiels. Et aujourd'hui, les candidats qui candidatent à l'OPAC de loi se sont déjà renseignés, savent que nous proposons un cycle. Et au moment où je commence à en parler, je m'aperçois que non seulement ils en ont déjà entendu parler, mais pour certains disent, moi je suis venu chez vous parce que je sais que vous mettez en place une certification et que je vais avoir entre les mains un diplôme. On dit un diplôme. Ils ne disent pas, alors j'explique que ça n'est pas un diplôme, mais c'est un diplôme. Et je disais, beaucoup sont un peu cabossés quand même lorsqu'ils arrivent. Bon, il y a des anciens qui sont en reconversion. Retrouver une légitimité professionnelle au travers d'une certification, on sent que c'est vraiment quelque chose d'important. Et à l'inverse, on a les jeunes qui sont en début de parcours, qui parfois ont galéré, ne savaient pas trop bien ce qu'ils allaient faire. Il y en a un qui m'a dit l'autre jour, bon, c'est vrai, il faut que je me pose. Quand même, quand je vois mes anciens copains, je me dis, moi j'ai avancé, j'ai progressé, j'ai quelque chose entre les mains. Donc on a vraiment un peu les deux extrêmes. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est apporté par la certification notamment. Je partage votre point de vue. Et c'est la puissance des certifications d'apporter. En théoricien, on dit une transaction sur l'identité de la personne, c'est-à-dire l'identité pour soi et l'identité pour autrui. En fait, c'est on me reconnaît et je me reconnais. C'est ce qu'apporte la certification. Pour les personnes, c'est très changeant. J'ai dit tout à l'heure qu'on s'était fait quand même embaucher sauvagement un certain nombre de collaborateurs. Je pense qu'aujourd'hui, la certification, c'est un gage de fidélisation. Paradoxalement. Oui, probablement. Oui, c'est ma boîte qui m'a apporté ça. Alors, on est presque à la fin de cette table ronde. Si vous avez une question ou une remarque, vous pouvez tout à fait la poser dès à présent. Sinon, je vais vous laisser à chacun, en repartant de vous, chère madame, réagir sur les expériences des autres et en deux phrases, dire, tiens, voilà ce que ça m'inspire, ce que je ferai, ce que je ne ferai pas. Enfin, sujet libre et puis on va revenir par là. Alors moi, je suis beaucoup inspirée. J'ai envie de faire mon marché aussi, en fait. Donc, moi, le cofinancement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, on n'est pas les seuls à demander un co-investissement. Alors nous, on l'a contractualisé dans un accord d'entreprise. Donc, voilà. Je trouve que c'est un sujet vraiment important compte tenu des coûts des certifications parce que c'est quand même un investissement. Alors moi, le Serious Game, je le sens moyen. En tout cas, je le sens moyen tout seul. C'est-à-dire que ce qui fait aussi la force et l'intérêt, à nos yeux, d'une formation collective, ce sont aussi les échanges. Nous, on fait appel à des formateurs externes, mais aussi à des formateurs internes. C'est aussi se constituer un réseau. Voilà, cet aspect-là nous paraît vraiment essentiel. Et oui, je pense que le côté ludique peut être intéressant, mais en plus. Après, il y a quand même eu des alternances entre justement ces sessions de Serious Game et des modules. Alors, c'était en distanciel, mais des modules avec un intervenant extérieur. On était en pleine crise sanitaire. Donc forcément, il n'y avait pas de formation dispensée en présentiel. Mais il y avait quand même cette alternance théorique avec des visios et la partie Serious Game. Il y a deux sujets, effectivement, qui m'interpellent et que je mettrai peut-être en pratique. C'est la certification pour les postes de chargé d'opération et de manager, en fait, pour des cadres. Des certifications pour ce niveau de public, en fait, que je n'avais pas forcément envisagé, mais qui peut être une vraie bonne idée, effectivement. Et l'autre sujet, effectivement, c'est le financement, le cofinancement. Donc c'est pareil, ça ne m'avait pas forcément interpellé avant, mais on va y réfléchir. Merci beaucoup, M. Poulot. Ce qui est assez rassurant, c'est la capacité et vos différentes capacités à avoir maintenu ces parcours certifiants dans le temps. Parce que c'est vrai que nous, c'est une première promotion de gardiens d'immeubles en responsable de site. Et la question, c'est comment on va réussir à renouveler l'expérience, à faire une seconde, une troisième. Et vous l'avez dit, les responsables de site sont assez recherchés sur le marché, qu'ils fassent du management ou pas. Par ailleurs, c'est cette capacité à gérer des sites en autonomie. Et donc c'est assez rassurant le long terme. Et de la même façon, la notion de certifier le management est aussi intéressante, sûrement dans des parcours plus courts que sur une transformation métier, mais vraiment de marquer l'évolution managérienne. M. Rideau, à vous le beau de la fin. Plusieurs réactions. On a effectivement parlé de financement, parce que c'est vrai que tout ça, c'est un coût pédagogique. Moi, je me permettrais de vous contacter, M. Poulin, si vous le voulez bien, concernant le dispositif de VAE. Parce que je trouve que c'est vraiment sous-utilisé, voire pas du tout. En tout cas, chez nous, c'est pas du tout utilisé. C'est quelque chose que je souhaiterais approfondir. Donc voilà, voir avec vous comment vous avez mis ça en place. Ensuite, sur le CPF, également, en fait, on s'aperçoit que nos collègues sous-utilisent ou n'utilisent pas du tout leur CPF. On a beau communiquer justement sur ces dispositifs-là, c'est pas très utilisé. Alors, sur notre première session, nous, on avait tenté d'utiliser aussi, de faire utiliser le CPF. Bon, je pense que l'approche n'avait pas été bonne et que certains collègues ont eu l'impression un peu qu'on les obligeait. Donc voilà, du coup, on se retrouve après avec mon CSE un peu en difficulté. Donc on a un peu lâché prise sur cette solution-là. Mais voilà, on peut envisager pour l'avenir, pourquoi pas, d'y revenir. Et puis, je terminerai sur, on en avait parlé ensemble, monsieur Martin, la certification, en fait, ça répond à un besoin. Et le besoin, il n'est pas forcément perpétuel. Donc voilà, vous disiez qu'on maintenait la certification dans le temps. Pour notre part, une fois qu'on arrive au bout des métiers qu'on souhaite certifier, c'est pas une obligation de continuer sur la certification. Et moi, je pense, pour l'avenir, plutôt que de parler en termes de métier, on pourrait aussi imaginer une certification sur des compétences. Par exemple, pour nous, une compétence qui peut faire défaut ou une compétence qu'on pourrait améliorer. Donc on a la compétence sur la gestion de projet qui est très importante aujourd'hui, voire cruciale. Et également, renforcer, alors sans parler du métier en particulier, mais renforcer la compétence de management dans tous les métiers, justement. Et pourquoi pas mélanger, justement, des groupes avec différents métiers sur cette compétence-là. Merci beaucoup. Pour le coup, la dernière idée ouvre une perspective, c'est-à-dire passer du métier à la spécialité. C'est des questions sur lesquelles on essaie, nous, de travailler. On sera très preneurs des réflexions ou des questions que vous pourriez nous poser à cet égard, parce qu'on a besoin d'avancer. On était historiquement, nous, très centrés métiers. Mais vous n'êtes pas tout à fait les seuls à nous poser ce type de questions. Et on aimerait bien, ça c'est notre rôle, essayer d'apporter une réponse. Quand les organismes nous demandent de faire quelque chose, même quand on n'a pas vraiment réfléchi ou envie de le faire, on fait en sorte d'aller au bout de la question qui nous est posée. Écoutez, vraiment, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on a réussi à tenir les délais, les sujets et le partage d'intérêts tous ensemble. Je vous souhaite une bonne fin de congrès. On est presque au terme de tout ce qui pourrait arriver. Je vous donne rendez-vous, pour ceux que cela intéresse, cette fois-ci, une cérémonie de remise des diplômes qui se tiendra à 12h15 près du stand de l'AFPOLS pour le Master 2 Droits et Management Immobilier qu'on fait en partenariat avec l'Union et l'Université Paris 13. Et aussi, si vous passez sur le stand de l'AFPOLS, on a une superbe vidéo faite par des gardiens à vous montrer qui met en avant un dispositif qu'ils ont porté eux-mêmes et qui s'est transformé en danse et qui s'appelle la Gardoumba. Donc, il y a une petite dizaine d'organismes, un peu plus que ça à présent, qui ont contribué, Marie ? Tout à fait. Donc, on vous invite à venir voir ce... C'est quelque chose de formidable, en fait. Et à mon avis, elle ne tardera pas à arriver chez vous. Donc, autant que vous l'ayez vue. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de congrès. À bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501